Bonjour à tous, donc Eric me propose d'intervenir avant lui, ce qui est plus facile pour moi parce qu'intervenir après un immortel, qui plus est un très grand amateur de la finesse de la langue française, c'est très compliqué. Donc je te remercie que je puisse commencer simplement. Je voudrais dire deux mots juste parce que mon parcours effectivement, comment suis-je arrivée à l'eau ? Ou tout au moins, comment suis-je arrivée à la CNR et à un fleuve aussi important en France en tout cas qu'est le Rhône ? J'ai envie de dire que je suis revenue à mes amours d'origine, puisque comme vous l'avez dit, je suis architecte de formation je dirais principale. Je n'ai jamais oublié cette formation et finalement quand je suis arrivée au fleuve, je me suis dit que j'avais retrouvé en fait ma formation d'origine. Je vais dire pourquoi, avant d'arriver à la CNR, j'ai eu la chance d'avoir un parcours relativement varié, puisque j'ai été aussi bien dans tout ce qui touche l'aménagement des territoires et la construction. J'ai ensuite eu un parcours dans les services à l'énergie, après j'ai eu un parcours dans les déchets, et aujourd'hui je suis revenue dans le parcours de l'aménagement des territoires, puisqu'un fleuve, on va en parler avec Eric, un fleuve c'est un formidable outil d'aménagement des territoires. Et donc lorsqu'on me demande en France ce que je fais là, en tant qu'architecte, je dis que finalement c'est une logique, parce que j'aime construire, j'aime construire des choses qui sont parfois virtuelles, j'aime construire et j'aime l'eau parce qu'elle nous permet en fait de structurer des territoires et d'aménager des territoires. Et c'est comme ça que je suis revenue finalement à mon métier d'origine, simplement avec l'eau. Eric ? Madame la Présidente, merci beaucoup. Est-ce que le micro marche ? Non. Si ? Non ? Non. Attends, tu sais ? Oui, est-ce que ça marche ? Non ? Oui. Oui, ça marche. Non, ça marche pas, il marche moyen. Il marche moyen. C'est gentil de me le donner. Voilà, ici, il faut être sûr de pouvoir parler. Ça me rappelle une petite scène où, avec Ségolène Royal, on était conseillé à l'Elysée, et on avait été un peu partout dans le monde vendre en 1982 un rapport pour le président de la République français, François Mitterrand, dont nous étions les conseillers, qui s'appelait « Croissance, technologie, emploi ». L'idée, c'était de vérifier cette croyance selon laquelle, si on faisait beaucoup d'efforts dans les investissements dans la nouvelle technologie, on aurait le plein emploi. Donc on avait été un peu partout en disant à quel point nous pensions à la technologie, on avait été vraiment dans le monde entier, et puis on arrive pour présenter ce rapport au sommet de Versailles. Et donc, devant 800 journalistes à la rangerie de Versailles, par une très très chaude journée de juin, ça arrive en France, nous présentons, Ségolène et moi, « Croissance, technologie, emploi ». Nous parlons, tout le monde meurt de chaud. Et première question, un accent américain fort, qui dit « Cher Français, chère Française, la prochaine fois que vous parlerez de technologie, n'oubliez pas la climatisation ». Alors, il se trouve que, comme vous l'a dit la directrice, j'ai toujours eu un double parcours, un parcours d'écrivain le matin, et le reste du temps d'économiste, ou de conseiller, de ministre, de président, ou juge administratif, conseil d'État. Parce que je voulais un autre métier, qui à la fois me donne l'indépendance, et qui me renseigne sur le monde. Alors, en économie, je me suis spécialisé très très vite dans les matières premières, et quand François Mitterrand a été élu président de la République, j'ai été pendant un bon bout de temps, M. Café, M. Cacao, M. Éteint, M. Caoutchouc, donc je suis passionné pour ces questions. En même temps que j'écrivais un livre, qui a eu la chance d'avoir un concours un peu plus tard, qui traitait à la fois du caoutchouc, c'est-à-dire de l'UBA, et aussi d'un immense fleuve, qui est l'Amazon. Ensuite, j'ai continué, et puis j'ai fait un certain nombre de livres, et très souvent, il était question de fleuves, et de films. Puisque j'ai fait le portrait du fleuve Niger, et que j'ai écrit le livre sur l'Afrique, Mme Ba, et puis un autre livre qui s'appelle Mali au Mali, et vous savez que le fleuve principal, sans lequel il n'y aurait pas le Mali, c'est le fleuve Niger. Et un fleuve qui me déchire le cœur aujourd'hui, parce que, pour des raisons de sécurité évidentes, je ne peux plus y aller. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je vais reprendre l'économie, mais à ma manière, à ma manière cheminante, à ma manière de voyageur, à ma manière d'enquêteur aussi, et donc, j'ai travaillé sur le coton, qui réclame beaucoup d'eau, et j'ai été conduit à mener une longue enquête de deux ans et demi sur l'avenir de l'eau. Donc, j'ai été un peu partout dans le domaine de l'eau. Je voudrais commencer là-dessus, sur ce point, sur la géopolitique de l'eau. Alors, vous le savez comme moi, il y a une démographie assez galopante un peu partout dans le monde, même si c'est un sujet tabou aujourd'hui. Mais enfin, c'est un fait que les gens se réunissent dans des villes, puisque déjà, plus d'un être humain sur deux vit dans une ville, et bientôt, ça sera deux sur trois, et que la plupart des villes veulent auprès de l'eau, que ce soit les rivières ou que ce soit la mer. Parce que, quand on est au bord de l'eau, on est au bord d'axes de communication, donc on participe à cette vitalité, qui est la vitalité du commerce. Jusqu'à une date relativement récente, il n'y avait pas trop de tensions à propos de l'eau, parce que les êtres humains avaient assez de sagesse d'être un tout petit peu moins nombreux, et aussi parce qu'ils savaient que l'eau est absolument nécessaire et qu'on était prêt à tout pour en avoir. Donc, de temps en temps, on s'égorgeait auprès d'un puits, ça mettait un peu d'animation dans le désert, pas plus. Maintenant, ce sont des métropoles qui s'affrontent, de plusieurs millions, voire de plusieurs dizaines de millions d'habitants. Donc, les tensions s'exacèrent et les conflits liés à l'eau un peu partout dans le monde, recensés par l'Organisation des Nations Unies, deviennent de plus en plus nombreuses et de plus en plus violentes. Je vais vous donner deux exemples que j'ai bien connus, bien explorés, essayés de bien expliquer. C'est la question du Bangladesh et c'est la question du Nil. Question du Bangladesh. Quand j'étais à Calcutta, et vous allez voir que nous allons aborder des questions qui concernent un pays comme le Laos, comme le Vietnam, comme le Cambodge et la relation avec la Chine, c'est-à-dire tout le cours du Mekong. Quand j'étais à Calcutta, j'ai vu la joie au maire chargée des questions de l'eau et il m'a dit, écoutez, je sais que demain vous allez au Bangladesh, vous avez vu la pauvreté de Calcutta, vous avez vu le nombre de gens qui sont dans les rues, et vous avez vu le nombre de bingalets qui nous envahissent. Alors vous allez dire aux gens de Dakar, vos futurs amis, vous allez leur dire qu'on n'en peut plus des bingalets. Parfait, je vais à Dakar, je rencontre le ministre de l'eau de Dakar, qui me dit, j'ai enquêté sur vous, je sais que dans dix jours vous retournez à Calcutta, alors vous direz à la joie au maire, votre ami de Calcutta, que si Indien, il n'avait pas construit, sans nous le demander, un barrage sur le cours du Gange, en Inde, juste avant notre frontière, on n'en serait pas là. Pourquoi ? Parce que ce barrage limite le débit, puisque ce n'est pas un barrage au fil de l'eau, donc il y a des réserves d'eau, un stock d'eau, et que cette limitation du débit a deux conséquences. D'abord, il y a de plus en plus de sable, et surtout, il y a une moindre force, un moindre débit d'eau douce, qui est donc moins capable de résister à la montée des eaux salées du gol de bingal. Ce qui fait que les rizières du sud du bingal sont de plus en plus envahies par le sel, et que le riz a beau être une plante bonne fille, et qui est bien améliorée par les recherches agronomiques, c'est-à-dire qui supporte de l'eau somâtre, au bout d'un moment, quand il y a trop de sel, le riz n'est pas le tabaris, et le riz refuse de pousser. Ce qui veut dire que les bingalais du sud crèvent de faim, vont d'abord à Dakar, et retournent à Calcutta. Donc vous avez là l'exemple clé des relations entre l'amont et la vane, dans un fleuve. Autre exemple, toujours pour le Bangladesh, vous savez que les Chinois, à la tombée du grand plateau du Tibet, où naît l'autre grand fleuve du Bangladesh, c'est-à-dire le Brahmaputre, ont déjà des projets de quatre barrages, et qu'à l'extrême nord-est de l'Inde, il y aura des barrages aussi retenus qui sont prévus par l'Inde. Ce qui fait que le débit du Brahmaputre va diminuer, et on retrouvera exactement le même mécanisme de moindre débit d'un fleuve d'eau douce, donc une augmentation de l'eau salée venant du golfe du Bangal. Je vous rappelle, si vous ne le saviez pas, qu'au Bangladesh, aujourd'hui, il y a 175 millions d'habitants. Exemple de tension. Et que le Gange, comme le Brahmaputre, ne font l'objet d'aucune sorte de coopération internationale. Premier exemple. Deuxième exemple, le Nil. Ça, c'est l'inverse. C'est l'exemple d'une domination de Laval sur la montée. Parce que Laval, depuis presque la nuit des temps, était contrôlé par la puissance colonisatrice anglaise qui avait interdit à l'Ethiopie de prélever plus de 8% de l'eau du fleuve bleu puisque le Nil, vous savez, se divise en deux. Le Nil bleu qui vient des hautes montagnes d'Ethiopie et le Nil blanc qui vient du centre de l'Afrique. Ce qui fait que les Anglais et puis après les Égyptiens interdisent sous la menace à l'Ethiopie de prélever plus que 8% de cette source principale du Nil. Quand vous voyez que l'Ethiopie, qui d'ailleurs se développe à grande vitesse, l'Ethiopie a actuellement 110 à 120 millions d'habitants et regardez où se trouve le Nil. Vous avez tout autour que des endroits calmes. Vous avez le Soudan en guerre, la Somalie en guerre, le Yémen en guerre, l'Ethiopie en guerre civile, les tensions entre Israël, partout. Donc tous les géopoliticiens actuels regardent à la loupe ce qui se passe sur le Nil et sur le delta du Nil. Lequel delta du Nil est de plus en plus avalé par l'urbanisation forcenée du Caire où il y a maintenant 25 millions d'habitants. Et ceux qui ont eu la chance comme moi de prendre il y a 25 ans le train entre le Caire et Alexandrie traversaient les campagnes. Maintenant, on traverse les banlieues. Donc voyez l'attention. Si je monte un tout petit peu vers le nord, vous comprenez pourquoi l'euro de la Turquie est absolument clé. Parce que la Turquie est le château d'eau de toute la région. De la Turquie descendent les deux grands fleuves légendaires du Tigre et de l'Euphrate. Vous savez qu'en termes idéologiques, Mésopotamie, ça veut dire au milieu Méso des deux fleuves Potamos et que donc cette région ne vit que par les eaux qui descendent de la Turquie. Et donc vous n'avez pas seulement le pétrole dans ce moment-là, dans cet endroit-là du monde, mais vous avez aussi l'eau. Et je finirai par un exemple qui est très frappant, me semble-t-il. C'est qu'à un moment donné, les Israéliens qui ont besoin désespérés d'eau avaient acheté une rivière à la Turquie. Pas moins. Une petite rivière mais assez conséquente. Et leur idée, c'était de brancher une sorte de gros tuyau à l'entrée de cette rivière, de couler cette canalisation entre Chypre, le nord de la Syrie et le Liban, et d'arriver à Haïfa. ça n'a pas pu se faire parce que les coûts étaient absolument faramineux, mais qu'aussi il y a eu un tollé général de tous les pays rables. Dernier point, il y a un projet aussi aux coûts faramineux, mais qui est très intéressant, c'est le projet de pomper de l'eau salée de la mer Rouge, de la dessaler au fur et à mesure d'un parcours qui l'accompagnerait jusque la mer Morte pour remplir la mer Morte qui est plein de sel, ce qui entraîne des changements climatiques et des changements de santé terribles dans la population, notamment dans cette ville absolument merveilleuse de Géricault, et on aurait avec la déclimité une sorte d'énergie donnée à des oasis, on en profiterait pour dessaler et donner de l'eau douce à ces oasis, etc. Tout ça pour vous dire qu'on a changé de tension, on a changé d'échelle, et donc les questions d'eau sont devenues des questions extrêmement tendues au cœur de géopolitiques qui dépassent chacun des États où le rapport de force, les rapports de force évidemment s'expriment dans toute leur cruauté. Quand on voit la situation d'aujourd'hui, vous voyez la situation intermédiaire du Laos qui me passionne et vraiment depuis une semaine que je suis ici, je regarde ce qui se passe avec le Vietnam, avec le Laos, avec la Chine que je connais bien. le Laos est en aval de la Chine. S'il y a des barrages avec rétention d'eau, stockage d'eau en Chine, qu'est-ce qui va se passer pour le Laos ? s'il y a des barrages avec rétention d'eau au Laos, qu'est-ce qui va se passer pour le Vietnam ? D'où ce que j'ai pu visiter il y a deux jours au nord de l'Ouang-Pramang, les techniques très coûteuses mais absolument nécessaires d'ouvrir dans les déversoirs des vannes du dessous, c'est-à-dire presque au niveau du lit du fleuve pour pouvoir évacuer les sédiments. Parce que s'il n'y a plus de sédiments charriés par le Méconque, il n'y a tout simplement plus de delta du Méconque puisque l'eau de cette mer a tendance à monter. Et vous savez à quel point les rizières, le grenier en céréales de toute cette partie de l'Asie est absolument nécessaire. Donc je pourrais continuer sur des tas d'autres bassins mais même aux Etats-Unis avec le Colorado, avec le Mississippi, un peu partout en Europe. Donc vous voyez que l'eau est devenue du fait de la démographie qui entraîne l'urbanisation un enjeu absolument crucial et qui appelle une coopération. S'il n'y a pas cette coopération et c'est l'état d'esprit de notre observatoire, s'il n'y a pas cette coopération, on va au-devant de conflits extrêmement graves. Je vous remercie et maintenant je passe la parole à la présidente car je ne suis qu'un promeneur. Il a la chance d'être un promeneur professionnel ce dont je rêve d'être. Je veux rajouter aux exemples que tu donnes un exemple qui n'est pas sorti en France mais qui a aussi été un projet qui était de dévier ou de prélever une partie de l'eau du Rhône pour alimenter la Catalogne espagnole avec un canal pour régler le problème de l'eau dans Catalogne espagnole et c'est un projet qui ressort régulièrement et sur lequel il y a eu de nombreuses études où on a réussi à démontrer que le prélèvement ne gênerait pas en fait les usagers du Rhône. Quand je dis qu'on a réussi à démontrer c'est évidemment extrêmement controversé. Et donc si ce projet n'est pas sorti aujourd'hui que sera-t-il dans un siècle ou deux siècles ? Justement je veux resituer les choses à l'échelle du temps parce que je vais revenir sur le Rhône pour expliquer donc Eric a parlé de géopolitique moi je vais parler plutôt d'un fleuve en tant qu'aménageur de territoire et un fleuve surtout qu'il faut manager dans sa globalité. Alors la Compagnie Nationale du Rhône est une entreprise assez rare sur la planète c'est une entreprise rare puisqu'en fait il n'en existe que deux de ce qui sont comme la Compagnie Nationale du Rhône il existe la Tennessee Valley Association la TVA qui a aussi reçu il y a quelques années la gestion complète d'un fleuve comme la CNR et la CNR a reçu la gestion complète du Rhône en 1934 donc nous avons fêté nos 80 ans l'année dernière et pourquoi est-ce particulier et pourquoi je vais témoigner de cette expérience c'est parce que c'est la meilleure façon en fait de ne pas sectionner ou siloter un fleuve et de pouvoir le gérer en faisant cohabiter tous les usagers et tous les usages autour d'un même fleuve donc quand en 1934 un homme qui était un homme de dimension nationale que vous connaissez forcément tous de nom qui était Édouard Hériot qui a été à la fois un homme local très puissant puisqu'il a été maire de Lyon pendant des décennies et il a aussi occupé des fonctions nationales pendant des années Édouard Hériot a repris en fait l'idée qu'avaient eu précédemment au cours des siècles précédents des ingénieurs qui ont toujours voulu aménager le Rhône alors ils ont toujours voulu aménager le Rhône pour deux raisons la première raison c'est que comme l'a dit Eric un fleuve et on voit que les civilisations se rapprochent bien souvent des fleuves parce qu'un fleuve c'est un formidable axe commercial et donc il voulait absolument domestiquer ce fleuve que Eric a qualifié de fier de furieux de féroce qui est le fleuve le plus puissant de France c'est un fleuve qui a un dénivelé important et donc ils ont toujours voulu aménager le fleuve pour faciliter la navigation car la navigation sur le Rhône était très dangereuse et même si ça n'existait pas à l'époque où ils réfléchissaient à ces aménagements ils ont toujours senti que le fleuve dégageait une énergie qu'il fallait essayer de capter et finalement Édouard Hériot en 1918 il y a eu un congrès du PS à Marseille en 1918 il a décidé d'endosser ce projet et il a dès 1918 dit oui nous allons aménager le fleuve Rhône mais je refuse que le fleuve Rhône soit sectionné donc je décide que nous allons confier à une seule entreprise l'aménagement de ce fleuve et donc ça a donné lieu à 1934 à ce qu'on appelle un contrat de concession puisqu'en 1934 une compagnie qui était la CNR a été créée pour effectivement aménager le fleuve capter l'énergie du fleuve c'est à dire construire les ouvrages sur le fleuve et avec les recettes hydroélectriques tirées du fleuve c'est à dire avec la richesse tirée du fleuve en même temps nous avons reçu les missions solidaires de la navigation et de l'irrigation des terres traversées par le Rhône et donc en fait c'est cet ensemble qui constitue encore aujourd'hui la CNR c'est à dire que nous avons construit 19 ouvrages tout le long du Rhône 19 ouvrages liés entre eux que ce soit sur un plan hydraulique sur le plan de la navigation avec les écluses etc et c'est la même entreprise qui gère pour le compte de l'état je rappelle que les ouvrages ont été construits par la CNR mais en fait ne nous appartiennent pas nous les gérons pour le compte de la puissance publique et c'est bien la CNR qui gère dans sa totalité un fleuve alors en quoi est-ce important en créant l'observatoire des grands fleuves avec Eric nous il parcourt le monde puisqu'en fait il dit qu'il ne voyage pas qu'il est en mission il est envoyé en mission pour aller observer la façon dont on gère les fleuves dans le monde et en parcourant le monde on se rend compte que tous les fleuves sont gérés par différents intervenants par différents ministères par différentes administrations que l'agriculture ne discute pas avec le ministère de la pêche tout au moins s'il existe que le ministère de l'énergie ne discute pas avec le ministère de l'agriculture que le barrage qui est situé en amont ne discute pas avec le barrage qui est situé en aval ce qui est exactement l'inverse de ce que nous faisons sur le Rhône et l'une des raisons pour lesquelles nous intervenons au Laos aux côtés du gouvernement aujourd'hui c'est d'essayer de faire part de l'expérience que nous avons de gestion complète d'un fleuve expérience qui nous permet effectivement de réconcilier tous les usagers alors j'ai l'habitude de dire qu'un fleuve c'est une colonne vertébrale un fleuve c'est un endroit où se rassemblent les populations et lorsque l'on décide comme on a reçu cette mission lorsque l'on décide d'utiliser un fleuve aujourd'hui clairement la CNR elle s'occupe avant toute chose de la sûreté un barrage nous avons des barrages au fil de l'eau je le précise aussi donc nous n'avons pas de barrage réservoir donc des barrages au fil de l'eau ce sont des barrages où il faut assurer la sûreté des biens des personnes éviter qu'il y ait un problème donc nous assurons la sûreté nous vérifions que les poissons passent on dépasse à poissons sur nos installations donc nous faisons énormément de travaux de relevés pour vérifier que le Rhône est bien je dirais occupé par les poissons nous nous occupons bien entendu de la navigation il faut que les navires qui remontent le Rhône aient un tirando suffisant toute l'année pour naviguer nous alimentons aussi les centrales nucléaires quelque part puisque nous devons assurer en fait une fourniture d'eau suffisante pour le refroidissement des centrales nucléaires de façon plus anecdotique nous nous occupons aussi des canaux et caillac de tous les gens qui utilisent le fleuve nous nous occupons des promeneurs qui sont le long du fleuve et lorsque nous avons réussi à je dirais réaliser toutes ces missions alors uniquement à ce moment là nous fabriquons finalement de l'électricité c'est uniquement après alors j'ai pas parlé de l'agriculture mais c'est un point pour moi très important que nous partageons avec Eric parce que lorsque Eric parle du problème de l'eau je rappelle que lorsque nous ne pouvons plus cultiver du riz je pense au Bangladesh mais je peux penser aussi en France on voit bien que nous avons des transformations importantes de je dirais de notre climat qui nous amènent avec les agriculteurs à constater que les saisons ne sont plus les mêmes et donc la CNR participe à des recherches qui sont faites sur des fermes expérimentales pour gérer le stress hydrique et puis trouver comment développer des cultures qui consomment moins d'eau donc voilà c'est tout ceci qui nous a amené alors je ne dis pas que nous sommes exemplaires loin de là d'ailleurs je dis tout le temps que nous n'avons pas à donner de leçons il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites partout dans le monde simplement la différence avec d'autres aménagements de fleuves c'est que nous gérons un fleuve dans sa globalité gérer un fleuve dans sa globalité ça veut aussi dire au delà de l'agriculture de la navigation etc ça veut dire aussi être complètement intégré dans les territoires qui sont traversés par le fleuve et c'est en cela que je disais que mon métier d'origine je le retrouve finalement aujourd'hui c'est qu'un fleuve c'est un outil d'aménagement un fleuve c'est à la fois un comment dire une peur pour les populations en tout cas par le passé il y a eu énormément d'inondations autour du Rhône il y en a toujours aujourd'hui le fait d'avoir construit des barrages au fil de l'eau n'empêche pas en fait les territoires d'être inondés donc c'est à la fois une forme de peur et de fascination pour cette colonne vertébrale liquide qui finalement inerbe les territoires et en aménageant un fleuve en fait nous aménageons aussi les territoires qui bordent le fleuve et donc nous avons énormément de contact avec les populations nous faisons énormément de formations nous ne pouvons pas empêcher en fait les inondations mais nous travaillons à sensibiliser les populations et nous travaillons à faire accepter aux populations qui vivent au bord d'un fleuve qu'il faut vivre avec l'eau et qu'il ne faut pas lutter contre l'eau il faut vivre avec le fleuve il faut accepter que lorsque l'on construit au bord du fleuve il faut accepter que de temps en temps le fleuve puisse sortir de son lit et de fait nous travaillons beaucoup y compris avec l'administration à ce que ces constructions puissent être construites en respect avec le fleuve et qu'il puisse y avoir des inondations d'ailleurs des concours qui ont été lancés par le MED le ministère de l'énergie et du développement durable et de l'environnement des concours qui ont été lancés auprès d'Architectes pour qu'ils réfléchissent des constructions non pas surpilotées parce que ça c'est facile mais on ne peut pas avoir de construction surpilotées mais en tout cas des constructions qui acceptent que le fleuve de temps en temps puisse sortir de son lit c'est aussi cela l'aménagement du territoire c'est de vivre avec son fleuve et de participer à la vie du fleuve il faudrait dire que quand on a décidé de créer l'observatoire avec Eric c'est parce qu'on partage la même passion de l'eau on partage la même passion de la cohabitation entre les éléments naturels et les êtres humains il y a des industries aussi qui s'implantent le long des fleuves donc il faut faire cohabiter tout ça et ce qui nous a intéressé en créant l'observatoire ce n'est pas un acte commercial c'est simplement et c'est pour cela que nous avons choisi un écrivain économiste c'est que nous arrivions à faire parler les fleuves entre eux que nous arrivions à regarder ce qui se fait ailleurs pour pouvoir soit importer des choses bien quand je dis importer c'est quand je suis au Laos c'est le Laos qui peut importer des choses bien qui se sont faites un peu partout dans le monde mais si je suis en France je dirais aussi que la CNR a besoin d'importer les bonnes pratiques aussi nous sommes loin d'être parfaits et donc l'objectif de cet observatoire c'est en laissant Eric et Bertrand qui est ici qui l'accompagne et qui est CNR qui parcourt le monde pour regarder ce qui se fait partout ailleurs c'est de permettre en fait à ces fleuves qui ne se rencontrent jamais par définition en fait c'est de permettre à ces fleuves de se parler entre eux et de pouvoir échanger sur les échecs les succès ce que nous pouvons améliorer pour que le fleuve soit ce que nous aimerions qu'il soit c'est à dire un lieu de rassemblement de cohabitation et dans lequel nous pouvons quand même puiser cette énergie qui est essentielle je rappelle quand même que c'est une énergie durable c'est une énergie qui se renouvelle en permanence si on prend soin de cette énergie c'est la meilleure énergie on ne produit pas de CO2 et si on fait un aménagement de fleuves correctement ce que nous essayons de faire en accompagnant un peu partout dans le monde les gens qui construisent aujourd'hui des barrages et qui doivent profiter de ce qui s'est fait par le passé plus ou moins bien ça il faut le dire quand même nous essayons en fait de réconcilier tous ces usages et de dire qu'une énergie issue d'un fleuve c'est quelque part une richesse qu'on prélève à notre planète et qu'il faut rendre parce qu'en fait il ne faut pas prendre il faut prendre et rendre voilà ce qui nous a rassemblés sur l'observatoire je voulais compléter en deux mots de vraiment certaines convictions de nécessaire intégration c'est à dire l'une des originalités de la compagnie nationale du Rhône c'est qu'elle a trois types d'actionnaires un privé c'est à dire le groupe GDF-CES qui possède un peu plus de 49% du capital l'état français à travers la caisse des dépôts 30% et le reste c'est les collectivités locales et ce qui est intéressant c'est l'articulation entre le privé et le public c'est à dire vraiment l'articulation des missions et des ambitions et comme c'est une société qui vend donc qui recueille des profits et bien les collectivités locales retirent du profit pas seulement parce qu'elles ont de l'eau mais en même temps parce que financièrement c'est rentable la deuxième chose qui m'a passionné quand j'ai travaillé sur l'eau c'est que il faut avoir des approches tout à fait complémentaires vous avez évidemment besoin des ingénieurs des hydrolytiens de tout ce que vous pouvez imaginer des physiciens des chimistes mais vous avez aussi besoin des sciences de la nature et donc et des juristes et des sociologues et des historiens et notamment des historiens des religions parce que quand on veut se réapproprier l'eau se réapproprier le fleuve il faut évidemment savoir ce que ça veut dire pour les populations la vision du Gange par les indiens n'a rien à voir avec la vision du fleuve sénégal par les africains donc c'est du respect et donc j'ai essayé de résumer ça en travaillant c'est que les idées générales en ce qui concerne l'eau sont très néfastes c'est à dire que si vous croyez qu'il y a une recette qui permet de gérer le Nil comme le Brahmaput de gérer le Yangtze comme le fleuve jaune c'est une erreur donc les idées générales sont extrêmement néfastes et en même temps vous avez besoin d'une culture générale pour relier les différentes disciplines autrement vous aurez une mauvaise appréciation de l'eau et l'eau est le miroir des civilisations dites moi qui produit l'eau comment vous produisez l'eau à quel prix au bénéfice de qui et je vous dirai à quel type de civilisation vous appartenez ça c'est la première chose que je voulais vous dire donc non mais non mais mille fois non aux idées générales et oui toujours oui toujours plus oui à la culture générale pour une raison simple c'est que l'eau est vraiment le miroir du monde et plus que jamais qui est étymologiquement je l'ai dit aux étudiants cet après-midi je le redis aujourd'hui au sens étymologique religieux sans aucune référence obligée à la transcendance simplement c'est relié alors je vais donner deux exemples puisque c'était les deux premières étapes de la constitution de ce club de cet observatoire des grands fleuves du monde nous sommes allés avec Bertrand Porquet au Sénégal et au Sénégal on a découvert des tas de choses et on pourrait vous parler longuement et si ça vous intéresse on pourrait vous parler d'Afrique mais on s'est rendu compte par exemple que dans ce pays qui est la patrie du soleil et qui est la patrie du vent avec les alizés il n'y avait aucun pourcentage zéro d'appui des énergies renouvelables et que les aménagements de fleuves étaient tout à fait limités parce qu'il y avait un seul barrage dans le château d'eau de cette région qui s'appelle le Fouta de Jalonne en Guinée et donc il fallait continuer l'exploitation première remarque deuxième remarque il se trouve que le Fouta de Jalon étant très bas c'est à dire 1000 mètres la courbe du fleuve est extrêmement horizontale c'est à dire que l'eau de la marée remonte à 300 km c'est à dire que le sel remonte donc on a construit un barrage qui n'est pas du tout là pour créer de l'électricité mais simplement pour retenir ce qu'on appelle la langue de sel très bien me direz vous il y avait moins de sel qui remontait le fleuve donc on pouvait pomper dans le fleuve mais évidemment ça a détruit l'écosystème c'est à dire que des plantes qui avaient l'habitude de se contrôler les unes des autres avec l'alternance du salé et de l'eau douce puisque à la saison des pluies c'était uniquement de l'eau douce à la saison sèche c'était principalement de l'eau salée maintenant il n'y a que des plantes d'eau douce qui ont envahi la retenue d'eau en amont du barrage et attiré des oiseaux lesquels oiseaux adorent les graines sont granivores donc quand vous essayez de planter du riz dans les périmètres irrigués grâce à l'eau nouvellement douce évidemment il ne reste plus rien donc comment est-ce qu'on fait donc c'est un travail qui nous a une enquête qui nous a absolument passionné autre question la question du transport jusqu'à une date relativement récente il y avait un transport assez sérieux sur le fleuve Sénégal maintenant il n'y a plus rien il y a une formidable écluse qui est empruntée au mieux tous les mois par un bateau de tourisme donc comment est-ce qu'on fait première question ils nous ont dit vous faites un club on va discuter mais oui nous on a intérêt à discuter puisqu'on est seul on est seul au mieux on est seul et la plupart du temps on est non seulement seul mais morcelé entre administrations donc bonne nouvelle donc ils vont nous rejoindre autre exemple le Parana qui connait le Parana dans cette salle et bien le Parana c'est le troisième bassin du monde après l'Amazone et le Mississippi 2 millions et demi de kilomètres carrés c'est un fleuve qui descend d'une partie du plateau brésilien et de l'autre côté il y a le Paraguay du sud du bateau grosso c'est un fleuve gigantesque gigantesque de 4200 kilomètres et qui a une importance économique extrême puisqu'il relie des zones qui sont en train de constituer la première ferme du monde puisque c'est le sud du bateau grosso brésilien c'est par une autre branche toute la région agricole notamment du café de São Paulo et ça rejoint l'Argentine à hauteur un peu plus au nord de la ville de Rosario qui est devenu le troisième centre mondial de production du soja et là on a vu des tas de questions on avait construit un barrage Itaipu qui est d'ailleurs le barrage de fait celui qui produit le plus d'électricité sur la planète entière c'est à dire plus que le barrage des trois gorges en Chine parce qu'il est mieux conçu et bien on n'avait pas prévu des écluses et donc on est obligé de décharger les bateaux en amont de faire 70 kilomètres et de recharger des bateaux en amont imaginez ce que c'est donc ils sont en train de se dire tiens ce serait pas mal des écluses et comme il se trouve que la CNR est assez bonne en écluses puisqu'elle a conçu les écluses de l'extension de Panama on va voir comment on peut travailler autre question les inondations on croit que les inondations ont disparu c'est faux c'est faux partout il y a des inondations et comme il y a un régime d'eau tropicale s'il y a des orages les affluents peuvent se remplir en deux jours et en deux jours il peut y avoir dans les quartiers au bord de l'eau qui ont été construits parce qu'il y avait des tensions foncières dont je vous ai parlé précédemment brutalement ces quartiers peuvent recevoir en hauteur 6 mètres d'eau en deux jours donc toutes ces questions là nous les abordons et je dois dire que nous trouvons partout un accueil formidable parce qu'ils se disent échangeons échangeons on n'est pas les seuls à gérer ces questions alors il y a des domaines nous en France on est meilleur que d'autres puis d'autres on est beaucoup plus mauvais et alors c'est pour ça qu'on est au Vietnam parce qu'il y a aussi le régime du fleuve rouge qui est tout à fait passionnant il y a la question du delta avec l'aménagement des ports avec la lutte contre la montée du sel exactement comme au Sénégal selon des modalités un peu différentes et puis ici au Laos comment est-ce qu'on fait avec le parcours naturel des poissons et avec la gestion des sédiments et à certains endroits avec la lutte contre les inondations donc vous voyez tout ça est passionnant je dois vous dire que j'ai eu la chance d'avoir une vie tout à fait passionnante dans les différentes fonctions que j'ai cherchées mais cette mission me fascine absolument parce que c'est à la fois la rencontre avec des savoirs avec des êtres humains avec des ambitions et c'est l'idée de tisser les liens à propos du principal lien de notre vie dont nous sommes constitués c'est à dire l'eau je dois vous dire par ailleurs pour que vous soyez rassurés sur ma santé mentale et mon goût du plaisir que je suis non seulement membre de l'académie française du vin mais aussi membre du bureau de l'académie du vin parce que quand on est membre du bureau de l'académie du vin de France on participe au voyage d'études ce que je ne manque pas de faire je vous remercie hop applaudissements 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 quest sém beyond fantastique applaudissements J'ai une petite demande de précision concernant la CMR. La CMR s'occupe uniquement du Rhône-Fleur ou du bassin du Rhône-Fleur, notamment de la CEU de la Conférence. C'est la première petite question. La deuxième question, vous avez une concession sur le territoire français ou internationalement ? Donc, est-il possible de construire internationalement une concession pluviale ? Parce que Tennessee est également une concession. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des concessions internationales ? Vos questions sont précises. Déjà, nous avons effectivement reçu la gestion du Rhône et non de la Saône. Je précise aussi, j'ai dit tout à l'heure que le Rhône a un dénivelé qui permet d'exploiter le Rhône dans la production de l'énergie alors que la Saône n'a pas d'ouvrage de même type parce que la Saône, elle est plate, en gros. Je parle sous contrôle des ingénieurs de la CMR, mais c'est ça. D'ailleurs, la Saône s'étale très vite quand elle déborde, parce qu'elle est plate. Donc, effectivement, c'est le Rhône, c'est bien le Rhône de la frontière suisse à la Méditerranée. Sur votre question, nous travaillons évidemment avec les Suisses, puisque les Suisses ont eux-mêmes des barrages en amont sur la partie du Rhône côté Suisse. Et le premier barrage à la frontière est un barrage franco-suisse dans lequel la CLR est actionnelle. Tout ça pour dire que ce n'est pas une concession internationale, c'est une concession française, mais c'est une concession dans laquelle nous travaillons avec ceux qui sont en amont. Selon le même principe que ce que j'expliquais, c'est que nous ne pouvons pas gérer un fleuve si nous ne relions pas les ouvrages les uns avec les autres. Donc, j'ai oublié de dire, parce que c'est intéressant de voir tout ce qu'on peut faire à partir d'un fleuve. Donc, nous avons reçu cette concession effectivement il y a 80 ans, mais à partir des années 2000-2005, nous avons décidé de développer d'autres énergies renouvelables. Ce qui nous amène à dire aujourd'hui que nous sommes en France le premier producteur d'énergie exclusivement renouvelable. Et je pense que nous tiendrons, j'espère, dans les siècles à venir, toujours dans exclusivement renouvelable. Et donc, nous avons développé de l'éolien et du photovoltaïque, pas forcément le long du Rhône sur les terrains concédés, mais un petit peu partout en France. Alors, pourquoi avons-nous développé ces énergies ? Je pense que c'est intéressant de relier l'eau, le vent et le soleil. Parce qu'en fait, ce qu'on reproche aujourd'hui aux énergies dites intermittentes, c'est de ne pas produire toujours l'électricité au moment où on la demande. Et donc, en fait, le Rhône, même si ce n'est pas un barrage réservoir, le Rhône, en fait, permet quand même de piloter, surtout que la longueur du Rhône, de piloter la fourniture d'énergie. Donc, nous faisons ce qu'on appelle du marnage, c'est-à-dire, en fait, nous retenons parfois la nuit un peu d'eau sur le Rhône. Tout ça très encadré, je le précise réglementairement, mais nous retenons de l'eau pour pouvoir la délivrer au bon moment. Et donc, c'est ce qui nous permettra de gérer en même temps le vent et le soleil à partir de l'eau. Donc, voilà, je veux juste préciser qu'un FLA peut aussi servir à d'autres énergies. Et ce qui nous a intéressés dans le développement des énergies à partir du vent et du soleil, c'est aussi que ce sont des énergies qui sont décentralisées et qui sont intégrées dans les territoires. Parce que je pense que la vraie révolution qui va s'opérer en France, c'est la révolution de la décentralisation de l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, on a un système aujourd'hui extrêmement centralisé avec une politique qui a été à un moment une très bonne politique, qui a été la politique de la centralisation et du nucléaire. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est en train d'évoluer vers autre chose, qui est qu'au lieu d'avoir quelques centrales qui, à partir des centrales, distribuent l'énergie dans les territoires, c'est que chaque territoire va avoir sa propre production d'énergie. Et un FLA, un FLA, une fois de plus, est intégré dans les territoires. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si je puis me permettre de compléter, ce qui est en train de se passer, en tout cas en France, dans le domaine de l'énergie, est absolument clé. Quand, en 1945, se met en place le système d'énergie. C'est un système hyper centralisé et hyper homogène. C'est-à-dire, la production d'énergie se fait dans un certain nombre de centres, de la même manière partout. de Dunkerque, j'allais dire Ataman de Rasset, mais de Dunkerque à Nice, et qui est distribué de la même manière, en gros, même prix, en disant, un prix pour les industriels et puis un prix pour les particuliers. Point. Quelle que soit la condition de vent, quelle que soit la condition de soleil, quelle que soit la possibilité d'avoir ou non de la biomasse, quelle que soit ou non la possibilité d'avoir de la géothermie, etc. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une revendication du territoire de choisir eux-mêmes leur mode de cocktail entre les différentes sources d'énergie. Et donc, et en plus, c'est possible. C'est possible parce qu'on a les nouvelles techniques. C'est possible parce qu'on a les techniques, notamment, de miniaturisation et les possibilités de contrôle à tous les niveaux. Ce qui fait que maintenant, on peut avoir des systèmes de production d'énergie à hauteur de la ville, à hauteur du quartier, à hauteur du bâtiment et à hauteur du logement. Ce qui veut dire que, de la même manière, et ça, ça a été une découverte pour moi, de la même manière qu'un barrage n'est pas un mur inerte, mais c'est une sorte de bateau qu'on pilote. De la même manière, le producteur, le consommateur peut devenir aussi producteur parce que s'il fait des économies et s'il a investi dans un certain nombre de moyens de créer l'énergie, l'énergie qu'il a créée peut être basculée sur d'autres consommateurs. Donc, c'est un nouveau monde complet qui est en train de se mettre en place dans le domaine de l'énergie. C'est une révolution technique, mais c'est aussi une révolution sociale. Parce que ça veut dire qu'on ne dépend pas d'un seul modèle, à la fois national et homogène. Donc, dans la tête, ça change complètement. Bonjour, Mme Mouture. Voilà, quand un médecin soigne son patient, il essaye de s'attaquer aux causes, il y a des vaux, il s'attaque aux effets. Alors, ma question, c'est, il y a un problème lié à l'eau, c'est le problème démographique qu'on voit, par exemple, en Égypte, avec le Nid. Il y a, à mon sens, une gestion de la démographie à faire, et à mon sens aussi, il y a beaucoup de réticence de l'humanité à gérer sa démographie. Est-ce que ces problèmes-là continuent à entraver le problème, les problèmes liés à la gestion de l'eau ? Parce que, bon, finalement, l'une des causes des tensions autour de la gestion de l'eau, c'est la démographie. Je m'en pense. Monsieur, merci de poser cette question, qui était considérée comme normale il y a vingt ans, et qui est devenue absolument taboue. Je dois dire que dans mon dernier roman, qui s'appelle « Mali au Mali », je donne la parole à mon héroïne favorite, Madame Ba, qui redébarque au Mali, et qui voit que, loin de cette calmée et de cette mise en place, la transition démographique tarde, et que la situation démographique s'agrave. Dans cette région du Sahel, qui sont déjà, pour des raisons géopolitiques et personnelles, des personnes, je veux dire, extrêmement tendues, la démographie, le nombre d'enfants moyens par femme, dépasse 7. Ce qui fait qu'il y a un doublement de la population en 21-22 ans. Ce qui veut dire que la ville de Bamako, que j'ai connue, à un million d'habitants, en a déjà 3, et que dans une vingtaine d'années, il y en aura 6. Ce qui veut dire qu'on fabrique de la désespérance. Et que cette désespérance va entraîner des désespérés, et que les désespérés sont des êtres normalement dangereux. Quand je dis ça, je suis considéré comme un ennemi de la vie, je me suis battu quasi physiquement avec le cardinal Barbarin, je me suis affronté avec des religieux de toutes sortes sur cette question, qui ne veulent pas en entendre parler. Donc cette question est absolument clé. On fabrique, soit par irresponsabilité, soit pour une politique du pire, de la désespérance. Merci du fond du cœur, monsieur, d'avoir osé poser ces questions. J'allais vous dire, si vous voulez bien m'accorder encore la parole. Mais attendez, monsieur. Ça me vient, je suis un ancien français du Maroc. Il y a eu un barrage sur le Moyen-la-Place. Et cette personne qui a fait ce barrage, qui était l'un des barrages principaux au Maroc, les années 50-60, a été à l'origine de la création du canal agricole du Rhône, qui passe dans Languedoc. Et puis bon, le Maroc est un pays où l'idéologie de l'islam est pilotée par le sultan du Maroc. Tout à fait, mais il n'y a pas que l'islam, je vais vous dire. Je connais bien les catholiques, j'ai été élevé catholiquement depuis le début. J'ai été en forme cœur depuis le début. J'ai un mérité orthodoxe, mon père était protestant. Ah ben, nous deux, alors on les tient tous. Alors on les tient tous. Donc c'est bien, c'est bien. Non mais je vous dis, c'est une question absolument claire. Alors ce qui se passe, ce qui se passe, semble-t-il, parce que j'ai évidemment travaillé beaucoup sur ces questions de démographie, c'est que, une fois les personnes arrivant en ville, au bout d'un certain temps, la démographie baisse. Avec une question extrêmement grave, et on revient à le problème clé de l'agriculture. Parce que, quand vous êtes dirigeant, et que vous avez une très grande ville, vous ne craignez pas les émeutes en campagne. Parce que ces mécontentements sont dispersés. Quand vous avez une émeute en ville, parce que le riz devient trop cher, là ça devient dangereux. Donc vous faites tout pour avoir des produits d'alimentation pas chers. Donc, soit vous importez, soit, en même temps, vous écrasez la situation économique des paysans de votre pays. Qui ne pouvant plus vivre, viennent en ville. Donc qui aggravent la situation. Donc la question de l'agriculture est absolument clé. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une période dans laquelle nous entrons qui est particulièrement dangereuse, c'est-à-dire le moment où vous allez avoir des populations qui viennent en ville, et avant qu'il y ait un déclin et une maîtrise de la natalité, ça va continuer. Donc vous allez avoir, non pas des villes, mais des entassements d'êtres humains qui sont des bombes sanitaires et sociales. Si vous rajoutez là-dessus des modifications climatiques et les modèles les plus optimistes du groupe international sur l'évolution du climat, il ne montre que dans la rive sud de la Méditerranée, vous aurez au mieux dans une vingtaine d'années 15% de précipitations en moins. Avec une population qui aura doublé, comment on nourrit ces gens-là ? Donc je voulais vous dire, c'est qu'il y a des éléments comme ça qui se sont posés et qui sont des éléments clés quand on réfléchit à ces questions. Alors il y a les solutions, bien sûr, on peut imaginer les accompagnements des femmes et il y a un point absolument clé que j'ai vu partout, partout, une règle de base. Plus la femme est éduquée, moins elle fait d'enfants. Et plus vous avez un réseau de distribution d'eau efficace, plus les filles qui sont en général chargées de toutes les corvées ne sont pas obligées d'aller au puits. Donc plus elles ont du temps, donc plus elles vont à l'école, plus elles sont éduquées et moins elles font d'enfants. Donc voilà. Donc pardon d'être féministe. Pardon ? J'ai une anecdote. Ah ben je vous en prie, j'adore les questions, enfin les anecdotes féministes parce qu'il y en a très peu. Non, non, c'est pas trop féministe, c'était l'église du territoire au Maroc et mon grand-père qui était jodésien, qui a ce diomètre expert du PLJ, c'était l'orthodoxe ? Non, parce qu'il faut entrer dans les détails quand on raconte l'histoire. Il était français, six générations aussi, donc il s'est retrouvé l'ordre de l'eau. Oui, ben rien de terrible. Peu importe. Alors une fois, il aménage de l'eau en captant un cours d'eau. Et il y a un vieux, un chibonique, qui lui dit qu'est-ce que tu fais là ? Et nos femmes maintenant, elles vont plus aller chercher l'eau, ils regardent leur silhouette, elle va changer. Ah super. J'avais pas vraiment une question, mais j'étais partie sur l'éducation aussi, puisque c'est à la source de tous les problèmes. Enfin, les problèmes tournent en rond. On en vient toujours à l'éducation. Les pays qui sont concernés par ces problèmes majeurs sont en plus en général les pauvres. Il y a des gros problèmes de pauvreté, d'assainissement, donc ça revient toujours autour de l'éducation. On voit aujourd'hui dans les campagnes, il faut se rediriger vers les campagnes, puisque il y a ce phénomène aussi d'éducation qui s'améliore, d'alphabetisation avec la venue à la ville. Mais le problème, ce qui n'est toujours pas résolu, c'est dans les campagnes. Et on n'a plus le temps. On dit aujourd'hui, si ça continue comme ça, ça va prendre une à deux générations, alors qu'on n'a même pas ce temps-là qui est laissé. Comment on peut faire fonctionner la globalisation qui est en train de se passer, qui arrange beaucoup de lobbies, on va dire qui marchent de manière géo-économico-politique, enfin à un certain niveau, mais on n'a pas de globalisation du partage de l'information, d'entreprises, de personnes qui vont avoir le rôle de vigilance. Je n'aime pas utiliser le mot de police, mais de dire qui va mettre en place un système de surveillance que les gouvernements fassent leur travail. Parce que c'est chaque gouvernement de chaque pays qui va faire ce travail-là. de mettre en place une éducation accélérée à tous les niveaux pour résoudre ces problèmes-là. Le problème, c'est qu'après, il faut gérer la corruption et qu'ici, on est en plein vent. Donc, c'est bien beau tous ces discours, mais la réalité, elle est encore plus complexe parce qu'on n'a même pas parlé du problème de la corruption au Laos, notamment, on n'a même pas parlé de l'Afrique. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous pourriez développer sur ce sujet-là. j'imagine que vous avez beaucoup travaillé. Je voulais dire que pas mal de pays doivent gérer la corruption, qu'aucun pays n'a un monopole de la corruption, que la France n'est pas épargnée par la corruption. Quelques exemples récents le montrent. Quelques levées d'immunités parlementaires aussi. Et donc, il faut balayer chacun devant sa porte et que la corruption est évidemment un détournement tout à fait inacceptable. Alors, on ne peut pas parler de tout ce soir. Ce que je voudrais retenir de ce que vous avez dit, c'est la question de l'éducation. La question de l'éducation est absolument clé. Et dans la question des objectifs du millénaire, la question du taux d'alphabétisation, mais la question au-delà de la formation est absolument clé. Et je le redis, la formation des filles. Parce que quand il y a le choix, les filles sont toujours sacrifiées. Et la conséquence d'un retard de la formation des filles et dans le domaine de la santé et dans le domaine de la démographie est absolument catastrophique. Alors, ce que je voulais vous dire, et là, vous avez tout à fait raison, il y a un problème de métamérfuse. Nous allons vers un monde nouveau, très urbain. Il faudrait du temps pour que la métamorphose se mette en place. Nous avons une sorte d'accélération du phénomène sans avoir la possibilité de gérer au mieux ces métamorphoses alors que c'est une sorte d'accumulation. Donc, nous allons au-devant de périodes me semble-t-il dangereuses. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, la question pour essayer de ramener un peu sur le sujet, parce que très rapidement, tout est dans tout, etc., c'est l'interaction, bien sûr. La question de l'éducation est absolument clé et la question de l'eau aussi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'eau et s'il n'y a pas d'assainissement, c'est impossible de vivre en ville. J'ai vu ça à Calcutta, j'ai vu ça à Dakar. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de paysannerie. Donc, la question de l'eau est absolument clé. Donc, si vous améliorez l'eau, la situation, la condition de l'eau, etc., vous améliorez la situation des populations. C'est pour ça que je suis tellement passionné par ces questions. Je n'oublie pas ce que vous avez dit sur les détournements de fonds publics. Mais je pourrais partout, partout où j'ai été, partout où j'ai été, je pourrais vous donner des exemples extrêmement scandaleux. Partout, partout où on va. Mais, pour des raisons, disons, de priorité et d'une certaine prudence liée à Bertrand et moi, un goût certain de prolonger encore quelque temps notre existence, nous ne faisons pas un observatoire international de la corruption. J'espère que vous comprendrez notre manque de courage. Mais, je vais vous dire, en Argentine, c'est costaud. En dehors du micro. Parce que, parce que, je peux vous dire que, vous n'êtes plus en Argentine, c'est terminé. Il y a peut-être, il y a peut-être un petit triangle d'or au nord de chez vous, mais nous, on a vu que, sous le soja, sous les 12 barges de 3000 tonnes chacune, poussées par une sorte de grand moteur de remorqueur, si on peut dire poussé, par un remorqueur, je vais vous dire, il y a quelques petits sacs avec de la poudre, laquelle vient de deux sources, enfin, il y a de l'herbe qui vient du Paraguay, ils sont très très bons là-dedans, très bonne qualité. Et le premier producteur de poudre blanche, nous avons appris que c'est El Perú. Voilà. Donc, nous apprenons énormément de choses, Bertrand Porquet et moi. Je ne suis pas fait ou je ne pense pas comme une féministe, c'est juste humaniste. On peut parler de l'éducation de l'homme en priorité, mais quand on voit ce qui se passe en Afrique, c'est les hommes qui entachent l'éducation des femmes, donc il faut éduquer les hommes. Donc, on a changé les mentalités de ces hommes-là pour qu'on puisse créer les choses. Et là, on arrive dans le problème de choses qui sont ancrées très profondément, très montant dans les cultures, au niveau cyberreligion. et là, j'aimerais bien avoir l'espoir. Mais oui, vous avez de l'espoir, vous avez de l'espoir, vous avez de l'espoir. Non, non, il y a de l'espoir. Voilà. Non, non, mais voilà, parce qu'il y a quelques femmes africaines qui sont, enfin, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui tiennent et qui résistent et il y en a une nouvelle génération de femmes africaines, enfin, même des anciennes qui sont là et qui se battent et que c'est vrai que, par exemple, alors, puisqu'on est dans la langue française, n'est dans la langue française. Donc, je me bats pour la langue française. C'est ma mission à l'académie. Bien. Vous savez qu'en France, il y a entre 15 et 17% des jeunes français en classe de 6ème qui ne maîtrisent pas la langue française. Donc, quand on dit la langue française est en péril, elle est en péril d'abord en France et pas du tout avec les mots et anglais qui viennent d'autres pays en France. Premièrement. Deuxièmement, que beaucoup de femmes d'immigrés en France ne parlent pas français. Ce qui est insupportable. Et pourquoi elles ne parlent pas français ? Parce que leur mec leur interdit de parler français. Ou ils autorisent juste à parler suffisamment français pour remplir quelques papiers de base. Mais c'est tout. Parce que si elles parlent français, elles deviennent autonomes. Et à ce moment-là, c'est insupportable. Et pire, comme elles ne sont pas autonomes, les hommes se font chier avec elles et se tirent et les laissent avec les gamins. C'est un autre sujet. Vous pouvez commander dès maintenant à tarif réduit un livre que je prépare sur la question. Ah non ! Non ! Non ! Non ! Ça va être difficile de reprendre le cours sur l'eau, l'observation du plan. J'avais dit à Éric qu'il pouvait intervenir tout seul, qu'il a de quoi vous animer pendant des heures et des heures. Moi, je veux juste rebondir sur une des questions que vous avez posées. C'est-à-dire, quand vous dites que font les gouvernements, etc., il faudrait quand même dire que moi, je crois beaucoup à la diversité donc je vais m'inscrire dans l'égalité, la diversité, etc. Quand Éric a dit tout à l'heure que ce qui fait aussi bien fonctionner la CNR, c'est sa structure capitalistique, d'accord ? Je pense que c'est important de dire que finalement, on a en face de soi un triptyque qui est assez intéressant. On a un gouvernement, on va dire, puisque c'est l'État, qui confie en fait un flop, donc il est propriétaire entre guillemets, d'accord ? Et en face de lui, on met quoi ? On met un industriel et on met du capital public qui est constitué de 183 collectivités, d'accord ? 183 collectivités qui de près ou de loin sont concernées par le fleuve. Donc il n'y a pas une seule collectivité, un seul élu le long du fleuve qui ne se sent pas concerné par le fleuve. Et je pense que c'est ça, c'est pas la centralisation, le pouvoir à l'un, le pouvoir à l'autre et c'est ça qui est compliqué à organiser, c'est d'avoir en fait au sein d'une même organisation le pouvoir et le contre-pouvoir qui permet au pouvoir de ne pas tomber dans les excès que vous mentionniez. Bonne question. Juste parce que vous avez illustré au niveau de la CNR dans ce que, enfin au niveau de l'Oxervatoire des rencontres que vous pouvez apporter comme plateforme d'échange et de conseil par rapport aux ouvrages. Mais pour revenir à la situation dans laquelle on est, donc le fleuve de Pomp transfrontalier et de Laos, je voudrais savoir si l'Oxervatoire travaille et comment il travaille sur les aspects transfrontalier et est-ce que Laos vous demande là-dessus un support de l'Oxervatoire ? L'Oxervatoire est né au mois d'octobre 2014. Je voudrais le dire quand même, c'est-à-dire en fait il est tout récent. Donc quand Eric dit qu'il est allé voir le fleuve Sénégal, le Parana, le fleuve Rouge, le Mekong, on est en construction. Donc on a rencontré différentes personnes lors de ce séjour au Laos. Ce que je peux dire c'est que, que ce soit au Vietnam ou au Laos, puisque moi je n'ai pas eu la chance de me balader professionnellement. Je ne peux pas laisser. Ce n'est pas une balade. Ce n'est pas un voyage. C'est une mission. Comme vous l'avez compris, une mission essentielle. Oui, donc en fait on reçoit en fait un accueil extrêmement favorable. Ce que nous avons demandé c'est qu'on veut faire une première rencontre. Donc il n'y en a pas encore eu aujourd'hui. Pour l'instant, on se contente d'aller identifier en fait les fleuves et les parties en présence. On rencontre donc des gens qui aujourd'hui sont prêts au mois d'octobre à envoyer des gens du pays qui viendront échanger effectivement sur les fleuves. Et le Laos fait partie clairement de ces pays qui je dirais accueillent favorablement cette initiative. Après les sujets transfrontaliers, pour l'instant on n'a pas encore été voir les Chinois. On a vu les Vietnamiens. Donc voilà. Je pense qu'il ne faut pas ce qu'on a essayé de faire et je crois qu'on est aussi pragmatiques les uns que les autres autour de ce sujet c'est on a choisi de ne pas compliquer les choses dès le départ. C'est-à-dire en fait il faut qu'on arrive à démontrer que ce que nous voulons faire au titre de cet observatoire va être utile. Et donc on n'a pas choisi les endroits les plus difficiles pour être clair. Donc on a identifié une douzaine de fleuves qui à première vue ne posent pas de problèmes géopolitiques majeurs et des fleuves sur lesquels on pense qu'on aura une coopération des pays concernés. Si ça marche nous espérons bien sûr pouvoir travailler sur les choses plus complexes. Je suis enseignant à l'école au lycée au fait ici et vous n'êtes pas vous imaginez bien que les enfants sont très très sensibles aux problèmes de l'écologie et en travaillant en ce moment vous collez un peu l'actualité pédagogique de l'école en travaillant sur on va bientôt faire la visite d'un barrage ici et les enfants s'intéressent évidemment en conséquence de ces grands réservoirs qu'on met en place il y en a plusieurs ici la question que je voulais poser c'est est-ce qu'au fil de vos périglinations et de vos missions est-ce que vous avez pu constater ou observer d'autres façons de faire que celle de mettre des barrages de faire des réservoirs on parle de barrages de basse-eau ou alors ces barrages au fil de l'eau est-ce qu'il y a dans le monde quelque part un aménagement d'un fleuve qui se fait uniquement par ces barrages de base d'eau et j'ai pas eu le temps de préparer cette question mais je me souviens avoir lu il y a quelques temps l'exemple d'une île je crois que c'était en Norvège ou quelque part là-haut qui a obtenu complètement son indépendance énergétique en aménageant en aménageant un volcan et en faisant remonter de l'eau de la mer par de l'éolien la force éolienne donc de stopper cette énergie et ensuite lorsqu'il y a besoin de faire par des canaux des canaux de sous-pression et de faire marcher des turbines la question c'est est-ce qu'il existe à travers le monde autre chose que des barrages à réservoir qu'est-ce que vous appelez un barrage de basse-eau c'est des barrages au fil de l'eau c'est des barrages qui permettent avec des passes à poisson qui permettent des turbines qui sont uniquement alimentées par le courant d'accord mais effectivement mais les basses-eau ça correspond par exemple le Rhône est aménagé avec des barrages au fil de l'eau et on n'est pas vraiment avec des basses-eau je peux vous dire il est plutôt au contraire avec des hautes eaux est-ce que tu peux sur le Nil mais alors je ne connais pas cette installation sur le Nil si vous pouvez me donner des choses si vous pouvez peut-être sur une île mais sur quelle fleuve l'eau était pompée dans la mer elle était salinée en Norvège je crois que c'est en Norvège en Norvège alors non non mais on est prêt à faire une mission en Norvège on est prêt à y aller en Norvège parce que je vais vous dire on est vraiment et c'est c'est la raison d'être de cet observatoire on est prêt à accueillir toutes les pratiques bonnes pratiques et à les imiter et voir ce que ça donne on ne pense pas à une seconde d'avoir la science infuse et ce n'est pas parce qu'on est né en 1934 en France qu'on sait tout donc s'il y a une bonne solution on la prendra la question c'est la quantité demandée d'énergie pour soutenir la croissance de pays qui ont plusieurs dizaines de millions d'habitants c'est ça l'affaire donc quelque chose me dit que votre système est excellent mais ça doit d'abord ne s'applique pas partout et ensuite ne doit pas fournir assez d'énergie mais tout ce qu'on peut trouver on le fera et on fera tout pour essayer d'appliquer bien sûr c'est exactement la raison de cet observatoire pour échanger ces expériences évidemment moi je veux compléter parce que Eric a dit effectivement que tous les fleuves ne sont pas les mêmes donc déjà on ne peut pas avoir une recette unique sur la planète dans l'exemple que vous donnez il faut avoir le volcan tout au moins la cuvette il faut avoir du vent Eric a parlé tout à l'heure du Gange je rappelle que le Gange est un fleuve religieux donc on n'aménage pas le Gange comme on aménage le fleuve rouge donc chaque fleuve c'est ça qui est intéressant dans l'observatoire c'est que chaque fleuve a son histoire chaque fleuve doit correspondre en fait à un besoin dans un pays et je ne crois pas qu'on puisse régler avec une seule solution uniquement par exemple l'hydro la fourniture d'énergie dans le pays on sait que c'est là où il y a le plus de soleil sur la planète qu'il y a aujourd'hui le moins d'énergie c'est en Afrique et alors qu'on pourrait mettre du photovoltaïque partout et c'est là où on pourrait faire le plus d'énergie à partir du soleil c'est à dire de la façon la plus durable que ça n'existe pas donc on voit que ce n'est pas en Afrique qu'on va faire de l'hydroélectricité pour répondre aux besoins il faut s'intéresser je pense que c'est peut-être une des révolutions qui est devant nous en énergie c'est qu'en fait il faut accepter de s'intéresser à tout ce que la planète nous offre en respectant effectivement l'environnement dans certains endroits vous avez les pays nordiques la Suisse a 70% de sa production d'électricité qui est issue de l'hydroélectricité donc ça dépend énormément de la configuration des pays ça dépend des besoins des pays voilà donc ça ne va pas se régler avec des barrages ça va se régler avec un mix énergétique et je fais partie d'ailleurs ça peut surprendre je fais partie des gens qui pensent que le nucléaire en France est indispensable en tout cas dans les années qui viennent dans la transition et je ne crois pas qu'on puisse tout supprimer comme ça du jour au lendemain en fait on est rentré dans une révolution on va faire qu'on accepte d'avoir d'utiliser les meilleures solutions et le problème c'est la transition on parlait de transition tout à l'heure en matière d'éducation le vrai problème c'est comment on va d'un point à un autre on quitte un point on n'est pas très sûr d'arriver à l'autre point d'accord et entre temps on fait des choses qui sont mélangées je pourrais dire que sur l'Allemagne l'Allemagne qui est en je ne sais pas qu'on parlerait plus d'énergie presque que d'eau mais il faut quand même rappeler que l'eau produit effectivement beaucoup d'énergie mais en Allemagne aujourd'hui on reproche beaucoup aux Allemands de s'être lancés dans la transition énergétique en utilisant en fait pour assurer la transition ils ont arrêté le nucléaire et ils utilisent les centrales à charbon ce qui est très choquant aujourd'hui d'accord mais en fait il faut quand même s'imaginer que dans 50 ans quand ils auront réussi leur évolution énergétique et qu'ils n'utiliseront plus de charbon nous on aura toujours le nucléaire Bonsoir on a parlé beaucoup d'éducation l'eau c'est une ressource limitée je trouve qu'au niveau global on va très peu d'éducation à la consommation est-ce que vous voulez en dire alors c'est pas une ressource limitée l'eau n'est pas une ressource minière c'est une ressource qu'on peut qualifier de circulaire quand par exemple on vous dit prenez des douches plutôt que des bains au fond en termes d'eau ça change rien puisque le bain que vous prenez sera recyclé et sera de nouveau disponible la question c'est le coût premièrement et deuxièmement l'énergie parce que l'énergie est plus rare alors que l'eau est complètement cyclique ce qui se passe avec le réchauffement climatique est très intéressant parce que ça donne une idée du cycle de l'eau c'est à dire que le réchauffement n'est pas du tout une diminution globale de la quantité d'eau en circulation autour de la planète pas du tout il y a toujours la même quantité qui est évaporée transportée précipitée infiltrée écoulée et qui va vers la mer et de nouveau évaporée ce qui se passe dans le réchauffement c'est pas du tout ça c'est que d'abord la répartition est changée parce que il y a une sorte d'accélération de mécanique parce que tout échauffement entraîne une accélération des relations vous voyez bien ça au début des mariages après ça se calme m'a-t-on dit et donc c'est à dire que le réchauffement entraîne une multiplication des phénomènes extrêmes vous avez de moins en moins de climat tempéré et vous avez une alternance d'inondation et de sécheresse première conséquence la deuxième conséquence c'est que vous avez un accroissement des inégalités de précipitation et donc les régions du monde qui ont déjà énormément d'eau comme cette partie de l'Asie et les pays baltiques et le Canada en auront encore plus et les régions du monde qui ont déjà peu d'eau en auront encore moins donc c'est ça la question vous voyez de ce qui se passe mais l'eau il faut bien se rappeler que l'eau c'est un cycle avec des différentes accélérations des différentes horloges mais l'eau c'est un cycle donc c'est pas du tout une ressource de type minière et de manière générale même on peut très bien faire des économies d'eau et la conséquence c'est que vous payez plus cher votre mètre cube puisque l'eau implique des installations durables des installations à coût fixe allons plus loin quand vous avez moins d'eau qui passe dans les canalisations c'est mauvais pour la pureté de l'eau parce que vous avez des tas d'autres éléments impurs qui peuvent s'accumuler donc vous voyez ce qui est vraiment important en termes d'eau c'est de réfléchir en termes de cycle et de cercle et je voudrais sur ce point vous dire que là au fond le principal bouleversement que j'ai eu intellectuellement en travaillant sur le Gulf Stream c'est à dire que j'avais été élevé dans une vision linéaire de la vie en me disant il y a la croissance et il y a la ligne et puis voilà c'est comme ça que ça marche en fait il n'y a aucune ligne droite dans la nature il n'y a que des cercles et l'économie moderne de plus en plus est une économie circulaire à l'image de la vie et si vous raisonnez en termes de cercles vous êtes plus intelligent que si vous raisonnez en tout cas vous êtes plus pertinent que si vous raisonnez en termes de ligne droite ce qui me permet de faire référence au temps qui passe qui est circulaire et de vous dire que vous avez encore une seule question mais dès maintenant je vous souhaite bon appétit pour quand même vous rassurer sur le Rhône par exemple nous travaillons sur des programmes d'irrigation des terres agricoles donc on a franchi les étapes on a permis l'irrigation des terres agricoles et aujourd'hui nous travaillons sur des programmes à la fois d'alimentation en fait des cultures avec des systèmes qui distribuent moins généreusement l'eau donc on va parler de goutte à goutte par exemple mais nous travaillons aussi comme je l'ai dit tout à l'heure à la recherche qui est menée par les différentes chambres d'agriculture recherche sur des plantes qui vont être moins consommatrices d'eau je voudrais rajouter par rapport à ce que dit Eric que évidemment sur le Rhône on a un certain nombre de statistiques et on nous demande souvent s'il y a moins d'eau c'est une très bonne question parce qu'en fait il n'y a pas moins d'eau il y a toujours à peu près la même moyenne d'eau simplement elle n'arrive pas au même moment ce qu'on constate ce que disait Eric on le constate c'est qu'en fait on a des épisodes beaucoup plus violents on a des périodes vraiment où on a des crues très importantes et puis d'autres périodes où on a beaucoup moins d'eau mais la moyenne reste la même nous on le vit particulièrement en hydroélectricité puisqu'en fait on turbine l'eau qui passe et on voit bien que ça change complètement notre façon de résonner que d'avoir des pics d'eau alors que la moyenne reste la même et on n'exploite pas aujourd'hui la même façon qu'on exploitait il y a 30 ans voilà je vous souhaite à tous non non vous avez déjà parlé beaucoup monsieur vous allez dernière question monsieur dernière question vous avez beaucoup parlé en fait des aspects géopolitiques dans l'utilisation des fleurs dans les différents pays mais collectifs des aspects écologiques typiquement dans cette région du monde on voit souvent l'eau les eaux usées qui sont rejetées directement dans les fleurs sans aucun traitement et des enfants qui vont nager 10 ou 20 mètres en avant et est-ce que c'est quelque chose que vous avez également oui évidemment je vais donner un exemple qui est relativement récent je parlais du Gange puisqu'il se trouve que j'ai été un peu naviguer sur le Gange et j'ai appris sur le Gange il y a énormément vous savez que le Gange fait vivre 500 millions de personnes qui sont autour du Gange donc c'est énorme et sur le Gange il y a le Gange étant un fleuve sacré ça c'est une anecdote quand vous êtes en bateau vous naviguez sur le Gange vous n'avez pas de toilette sur le Gange puisque comme c'est un fleuve sacré il est hors de question de le souiller d'accord et puis en même temps vous passez devant des villages qui déversent leurs eaux usées directement dans le Gange devant des usines qui déversent des choses épouvantables et le Gange est un fleuve épouvantablement pollué mais vous n'avez pas le droit d'avoir des toilettes sur le Gange c'est très intéressant comme anecdote parce que ça montre qu'un fleuve peut transporter autre chose que du rationnel c'est un fleuve qui est né je dirais d'une divinité voilà et on ne pollue pas directement le Gange je raconte ça parce que quand j'ai été sur le Gange j'ai appris qu'il y a un programme actuellement de recherche on se rend compte qu'en vue le nombre de villages qui sont étagés le long du Gange on ne peut pas faire de station d'épuration une station par village ce n'est pas possible d'accord donc il y a un programme de recherche pour réaliser ce qu'on appelle des bassins de décantation avec des plantes de façon à ce que avant que l'eau ne soit rejetée dans le Gange elle puisse être en partie ça ne réglera pas 100% du sujet mais ça en réglera peut-être 80 ou 90% pour qu'elle puisse être épurée par des plantes vous connaissez tous le système des piscines où on met des plantes qui assainissent l'eau et donc il y a un programme de recherche qui est fait et il se trouve que quelques jours après j'étais au Vietnam où nous accompagnons des travaux pour réaliser un chenal de navigation et j'évoquais cela avec l'un de nos interlocuteurs vietnamien et là où on voit la pertinence de l'observatoire c'est qu'il n'était même pas au courant que ça existait cette expérience donc tout de suite il m'a dit mais où est-ce que c'est qui se peut contacter parce que nous avons au Vietnam nous avons les mêmes problèmes voilà donc c'est pour répondre à votre question bien sûr que l'observatoire s'intéressera aussi on n'a pas parlé des rejets industriels on n'a pas parlé des rejets des eaux usées on n'a pas trop parlé non plus des populations des religions parce qu'il y aurait beaucoup à dire mais voilà l'observatoire c'est vraiment ça couvre tout un fleuve ce n'est pas seulement un cours d'eau un fleuve c'est toute une culture c'est toute une histoire c'est à la fois le mélange entre les populations et la nature on parle d'environnement et moi je fais partie des gens qui pensent qu'on ne peut pas barrer un fleuve non pas parce qu'on ne peut pas le barrer ça c'est sûr le Rhône par exemple je n'imagine pas qu'on mette un barrage il exploserait rapidement si on empêchait le Rhône de passer mais je fais partie des gens qui pensent qu'on ne peut pas construire aujourd'hui un ouvrage sur un fleuve sans parler des sédiments comme l'a évoqué Eric sans parler des poissons ce n'est pas ridicule du tout de dire qu'il faut des passes à poissons j'ai personnellement vu la passe à poissons de Zaya Burry je suis allée la voir et je ne l'avais jamais vue moi en tout cas sur un chantier une passe à poissons aussi importante après il faudra mesurer alors je ne parle pas du prix il faudra mesurer l'efficience de la passe à poissons mais en tout cas il y a eu des tas d'analyses qui ont été faites avec des poissons avec des modèles pour voir comment les poissons remontent on fait ça sur le Rhône il faut savoir que nous étudions avec d'ailleurs en général des ONG j'aurais dit qu'on n'est pas toujours en opposition avec les parties prenantes on peut même être extrêmement proche et nous étudions les comportements des poissons ce qu'il faut que vous sachiez mais après on va s'arrêter parce que ce sont des sujets passionnants un poisson ne peut pas remonter n'importe comment il passe à poisson il a besoin de se reposer parce que sinon mais non ça vous fait sourire mais donc en fait créer ces ouvrages on ne peut les créer que si on regarde réellement quelle est la vie d'un poisson pourquoi il remonte à quel moment il doit s'arrêter et qu'on vérifie ensuite que ce qu'on a mis en place est efficace et à ce titre effectivement on peut respecter notre environnement mais je pense que c'est possible les deux ne sont pas impossibles Je suis absolument d'accord avec madame et je vous remercie merci merci Merci. Merci à nos visiteurs de nous faire le plaisir de prendre du temps ce soir pour nous faire une présentation dont je laisserai les détails à Julie Franco. Ça a conclu pour nous une série d'activités sur la semaine passée et la semaine en cours dans le cadre de la célébration également de la francophonie. Donc nous sommes très heureux d'avoir cette conférence ce soir. Merci encore. Julie, à vous. Bonsoir, Monsieur l'Ambassadeur. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Merci d'être présentes ce soir. Je vais vous présenter nos deux conférenciers. Tout d'abord, Madame Elisabeth Hérault. Vous êtes architecte DPLG de formation, diplômée de l'IAE et titulaire d'un DEA de géographie urbaine, ainsi que d'un DSPU de l'Institut agronomique méditerranéen. Vous avez débuté votre carrière professionnelle en créant en 1980 une agence d'architecture et d'urbanisme à Perpignan. Et vous êtes actuellement présidente du directoire et présidente directrice générale de la compagnie du Rhône. Vous succédez à ce poste, Monsieur Yves de Gaulle, depuis novembre 2011. Monsieur Eric Orsena, après des études de philosophie et de sciences politiques, vous avez choisi l'économie. Et de retour d'Angleterre, vous avez étudié à la London School of Economics. Vous avez publié votre premier roman et en même temps est devenu docteur d'État. Orsena est votre pseudonyme et il correspond au nom de la vieille vie du rival judiciaire, roman de Julien Drin. Vous avez ensuite passé 11 années de recherche et d'enseignement dans le domaine de la finance internationale et de l'économie du développement à l'université de Paris 1, école normale supérieure. En 1981, Jean-Pierre Coe, ministre de la coopération, vous appelle à son cabinet. Vous vous êtes occupé des matières premières et des négociations multilatérales. Deux ans plus tard, vous avez rejoint l'Elysée en tant que conseiller culturel de François Mitterrand, donc le rédacteur des ébauches de ses discours subalternes. Dans les années 1990, auprès de Roland Dumas, ministre des Affaires étrangères, vous avez traité de la démocratisation en Afrique et des relations entre l'Europe du Sud et le Maghreb. Entre temps, vous avez quitté l'université pour rentrer en décembre 1985 au Conseil d'État. Vous êtes aujourd'hui conseiller d'État honoraire. Vous êtes revenu à des activités d'économistes et d'entrepreneurs. Vous avez parallèlement écrit des romans, donc La Vie comme à Lausanne, pris Roger Nimier en 1978, l'exposition coloniale, pris en cours en 1988, Madame Ba en 2003. Vos comptes, dont la grammaire est une chanson douce en 2001, traitent de la langue française et d'autres livres abordent des sujets plus scientifiques, comme Portrait du Gold Stream en 2004, de sujets économiques comme Voyage au Pays du Coton en 2006, L'Avenir de l'eau en 2008 et Sur la route du papier en 2012. Vous présidez le centre de la mer Corderie-Royale à Rochefort et vous avez été élu à l'Académie française le 28 mai 1998 au fauteuil de Jacques-Yves Cousteau. A l'occasion des 80 ans de la concession du Rhône, Elisabeth Hérault, vous avez annoncé la création d'un observatoire mondial des initiatives pour l'avenir des grands fleuves. Regroupant des aménageurs et experts des grands fleuves mondiaux, cet observatoire a depuis 2015 vocation d'échanger les bonnes pratiques et fixer des priorités d'intervention partenariales. Il est logé au musée des confluences et présidé par M. Éric Orsenat. Nous sommes heureux ce soir de vous accueillir pour cette conférence que vous allez intituler « Le fleuve, enjeu politique majeur du XXIe siècle et facteur d'intégration du territoire ». Nous vous en remercions. Bonne soirée à tous. Merci, Mme Fontey. Merci, Mme Fontey. Merci, Mme Fontey. Merci, Mme Fontey. Sous-titrage FR ?